Bonjour, je suis Jean-Paul Langeune, formateur forestier Style France. Nous allons dans cette vidéo vous expliquer comment effectuer, comment contrôler la tension d'une chaîne de tronçonneuse. Nous allons vous demander dans un premier temps d'approcher les écrous ici à la main. Une fois que les écrous sont approchés à la main, il va falloir dans un deuxième temps tirer vers le haut la tête du guide. Une fois que la tête du guide a été tirée vers le haut, il va falloir agir sur la vis de serrage. Et nous allons nous arrêter lorsque les maillons qui se trouvent ici en bas du guide vont rentrer en contact avec le guide. Voilà, mes maillons viennent de rentrer en contact avec le guide, je vais donc pouvoir effectuer le serrage final. A présent, nous allons effectuer un premier contrôle. Ma chaîne tourne, le serrage a été effectué correctement. Nous allons à présent vous expliquer comment vérifier la tension de votre chaîne. Deux cas de figure se présentent. Le premier, une chaîne trop détendue. Et le deuxième, une chaîne avec une tension trop importante. Dans le premier cas de figure, comme vous le voyez ici, votre chaîne est trop détendue. Dans le deuxième cas de figure, si vous n'arrivez pas à faire avancer votre chaîne sur votre guide, c'est que votre chaîne est trop serrée. Dans certains cas de figure, il arrive que votre chaîne se bloque dans le guide. Il n'est pas nécessaire systématiquement de démonter le carter de protection. Nous vous recommandons dans un premier temps de débloquer votre chaîne, de vous mettre en appui sur un morceau de bois et de faire des mouvements de va-et-vient pour débloquer celle-ci. Profitez bien de votre tronçonneuse. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada